C'est Louis de la Fédération Française de la Louse, on est en direct sur MOU pour finir votre journée sur une agréable note de défaite. Pour animer cette émission de la Louse, je suis comme tous les soirs accompagné par Antoine. Salut Louis ! Et bien depuis lundi cette semaine de la Louse, on accueille chaque soir une ou un athlète français pendant une heure pour parler de tout ce qui se passe quand on ne gagne pas, gestion de l'échec, les plus beaux fails ou encore ces fichues médailles d'or qui ne veulent pas tomber. Vous aurez aussi droit à des récits palpitants sur la défaite à la française et tout ça évidemment en compagnie de notre invité du soir pour qui le fleuret et les médailles couleur argent n'ont plus de secret. Salut, comment ça va Pauline Ranvier ? Salut Louis, salut à tous ! Est-ce que ça te fait plaisir qu'on ait pensé à toi pour cette quatrième émission de la semaine de la Louse ? Mais ouais, je suis hyper contente que vous ayez pensé à moi et que vous avez bien notifié que c'était pas que avec mon palmarès. Bah non, bien sûr que non, mais t'as été flattée quand même un petit peu ? Mais hyper flattée. Ok, bon bah ça nous fait plaisir, c'est tout ce qu'on veut entendre. Pour bien lancer cette émission et initier un petit peu nos auditeurs à qui tu es, Pauline tout simplement et qu'est-ce que le fleuret, on t'a préparé une petite bio qu'on va faire avec Antoine, donc on se la fait en ping-pong et à la fin de la bio, c'est toi qui va nous noter et qui va nous dire si la bio de toi est fidèle ou pas tout simplement. Ça te va ? Ok, nickel. Allez, on commence. Tu vois le jour à Paris le 14 avril 1994, soit exactement le même jour que Flora Coquerel, Miss France 2014. Vos destins ne seront finalement pas si soignés vu que vos objectifs toutes deux seront de monter sur des podiums. Parisienne Purjus, tu te sers de l'escrime pour enfin découvrir l'autre côté du périph. En effet, tes excellents résultats en jeunes t'emmènent dans les zones lointaines du RERD Melun. Tu vas encore bouger plus loin puisque tu intégreras le Pôle France à Aix-en-Provence. L'accumulation de soleil te déboussole un peu trop et au fond, l'air pollué de la capitale te manque. Tu reviens donc chez nous, direction l'INSEP où tu t'entraînes maintenant depuis plus de 10 ans. À partir de là, tu vas suivre un précepte de vie, l'argent fait le bonheur. Et on ne parle bien sûr pas de ton compte en banque, mais de ton palmarès international. Sept médailles d'argent dont une à Tokyo, sept de bronze, zéro d'or. Mais au niveau national, tout fout le camp le 17 décembre 2023. Après quatre finales perdues, tu devances la crise de la trentaine en devenant championne de France. Tu détruis donc cette relation de confiance avec la FFL au pire des moments. Cet été, tu rêves de faire retrouver aux fleurets féminins le goût de l'or olympique, chose qui n'est pas arrivée depuis 1980. Voilà pour cette bio. Pauline, c'était comment ? Tu nous donnes quelles notes ? Franchement, un petit 8-9 sur 10. Ah, on a oublié quoi ? Alors, vous n'avez pas oublié, vous avez dit que je n'avais pas du tout d'or quand même. On a gagné par équipe plusieurs fois, dont trois d'affilée. Et ça, pour la FFL, ça vous fait mal, je pense. Attends, attends, quelle compète là ? Trois coupes du monde d'affilée. Attends, sur Wikipédia, sur Wikipédia, la colonne or est vierge. Exactement, parce qu'on note les championnats d'or, je suis championne de France par équipe. Et vous n'avez pas dit que j'ai sûrement gagné plusieurs fois les championnats de Ligue, quand j'étais poussine. Ceux-là, j'avoue qu'ils sont vraiment impardonnables. Non, non, en senior, on a quand même gagné des Coupes du Monde par équipe. Donc, on a quand même l'or. Mais sinon, le reste, nickel. On a raté le casting de ce soir, désolé. Franchement, bravo. On va l'en faire. Non, mais honnêtement, je pense que c'est ça aussi. On va pouvoir en parler. Mais ce n'est pas toujours facile de suivre toutes les compétitions qu'on peut avoir sur un calendrier d'escrime. Antoine, je crois que tu avais une question de la plus haute importance pour nos auditeurs et pour Pauline. Pauline, tous les quatre ans, finalement, c'est la même routine pour nous devant la télé. On redécouvre l'escrime, on redécouvre ses lumières et ses régies. Est-ce que tu peux nous réexpliquer c'est quoi l'escrime ? Waouh ! Alors, on va essayer de faire brève. On va règle un petit peu parce que nous, on voit juste des gens qui font ça et qui crient. Alors, l'escrime, déjà, il y a trois armes. Le fleuret, qui est la mienne, l'épée et le sabre. Donc, l'arme en elle-même est différente. Ça, c'est sûr. La surface valable est différente. Ça veut dire qu'au fleuret, on va toucher le tronc. Toi, tu tapes des troncs. Exactement, je tape des troncs. Donc, concrètement, ce n'est pas les bras, ce n'est pas les jambes et ce n'est pas la tête. Donc, on a une cuirasse sans manche. A l'épée, c'est tout le corps. C'est très simple. Et au sabre, c'est au-dessus de la ceinture parce qu'à l'époque, c'était l'arme des cavaliers. Il ne fallait pas tuer le cheval. Ok, très simple. Donc, l'épée, c'est les bourrins ? C'est les patients. Ils attendent. Parce qu'en fait, à l'épée, tu n'as pas de convention. Ça veut dire que tu touches un point. Les deux touchent, les deux ont un point. Ça, c'est assez... Ah oui, il n'y a pas de priorité d'histoire, de gérer ce rangé par raison. On s'embrouille avec l'arbitre. Si tu touches en premier, c'est toi. Nous, c'est très compliqué. C'est-à-dire qu'on doit avoir la priorité pour toucher, pour avoir le point. Ou sinon, allumer tout seul. Allumer notre lampe tout seul. D'accord ? Et là, c'est l'arbitre qui va décider qui a raison et qui a tort. Donc, évidemment, on peut s'embrouiller avec l'arbitre. Ça, c'est notre point. Et je parle juste pour rappeler à nos auditeurs qui ne connaissent pas et qui découvrent un petit peu aussi les sports d'épée. Les lampes, c'est quand, finalement, il y a un contact entre un fleuré et vos combinaisons... Vous voyez des lampes rouges ou vertes. Les rouges ouvertes, ça veut dire qu'il y a eu un point ou une touche sur la surface valable. Blanc, il n'y a que ça au fleuré, c'est non valable. Ça veut dire qu'on a touché les bras, le masque, les jambes, ou par terre, clairement. Et du coup, le fleuré, c'est le plus compliqué, c'est ça ? C'est là où il y a presque de l'arbitrage vidéo après. Alors, au sabre aussi, il y a de l'arbitrage vidéo parce que ça va super vite. Mais le fleuré, c'est plus compliqué. La varée partout. Exactement. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on va toucher comme à l'épée avec la pointe. Le petit bourron et mou, la mouche, c'est ça ? Alors, mou, je ne suis pas sûre. C'est un peu dur quand même, parce qu'il faut mettre 500 grammes. Enfin, moins mou qu'une vraie pointe, quoi. Ouais, ça ne te rend pas dangereux. Exactement. Et au sabre, on va toucher avec le tranchant de l'âme. Ça veut dire que tu as juste besoin d'effleurer la surface valable que tu touches. C'est pour ça que ça va très vite et ça part dans tous les sens. Alors qu'au fleuré, ça demande quand même un peu plus de précision. Ouais, parce qu'il faut vraiment toucher avec... On appelle ça l'esto, c'est ça ? Ou stock. Tu peux dire la pointe. La pointe. La pointe. Je me souviens, c'était dans WeSport. Tu avais coupé de stock. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est comme ça que j'ai appris les règles. Alors, WeSport, je ne sais même pas si les jeunes jeunes savent ce que c'est. Tu vois, donc... Merci de le vieillir un peu. On a moins 30 ans encore, enfin, en ce qui me concerne. Donc, WeSport, ça reste pour les jeunes. Désolé. Et WeSport Resort, très bien aussi. Bref. Pauline, on t'a préparé aussi une petite série de questions pour découvrir un peu plus. On veut découvrir un peu les codes aussi de ton sport. Donc, on t'a préparé une série de questions FFL, on va dire. Donc, voilà. Ce n'est pas nécessairement les plus intelligentes. Ce n'est pas du très haut niveau. Tu sais dans quoi tu t'es embarqué, de toute façon. On arrive la semaine de la lose. Alors, tu as fait les Jeux militaires de WAN en 2019. Est-ce que tu n'as pas vu des gens manger du pangolin là-bas par hasard et tu n'auras pas peur de leur dire non ? Désolé, on voulait t'apposer, celle-là. C'est évident. On voulait les trouver. Bravo. C'est quoi les Jeux militaires, en vrai ? Alors, pareil, je vais essayer de la faire courte. Désolé, on ne pose que des questions reloues qui durent trois minutes à répondre. C'est possible. Alors, en gros, moi, je suis militaire parce que c'est mon employeur. Grâce à l'armée, il y a des dispositifs interministériels entre le ministère des Armées et des Sports qui aident les sportifs à être quasiment professionnels. Donc, merci à l'armée de champions, encore une fois. Et donc, avec ça, on leur doit des jours dans l'année et on fait aussi des compétitions militaires. Donc, les Jeux mondiaux militaires, les championnats du monde militaire, etc. Et donc, Wuhan, c'était les Jeux mondiaux militaires. Donc, là, c'est tous les militaires du monde qui se castagnent en sport, du coup. Oui, on n'avait pas nos famas avec tout ça. C'est mieux. On est restés à notre sport. Et donc, là, on est allés à Wuhan entre militaires, on va dire, et screamers pour faire une compétition. Et au final, c'est quand même assez intéressant parce qu'il y a pas mal de militaires dans les scrims à l'international. Et donc, ça nous permet de faire une compétition qui ne compte pas dans le classement international, mais quand même... La bouffe était bonne, elle était bien cuite ? Bah oui, du coup, les pangos-là étaient super bons. Trop gring ! Bon, écoute, peut-être qu'il faut leur donner une deuxième chance, alors. Donc, voilà. Non, bon timing, c'est vrai. Wuhan, en 2019, c'était top. Et on se demandait, du coup, comment, à quel âge tu choisis ? Est-ce que c'est comme un peu Pikachu ? Non, pardon, Salamèche. Éreur de débutant. Le Pokémon, tu dois choisir entre tes trois épées au début. Est-ce que tu prends sable, fleuret ou épée ? Alors déjà, tu peux pas dire trois épées, ça marche pas. C'est trois armes. C'est trois armes, pardon. Non, mais parce que moi, je suis piste, tu vois. Non, je rigole. Mais en gros, comment tu fais pour choisir au début entre épée, sable, fleuret ? Alors, en fait, le fleuret, c'est un peu l'arme de base et d'apprentissage quand on est jeune. Mais après, il y a des clubs selon les régions de France. C'est un peu comme, t'as le rugby, il y a Toulouse, etc. Ouais, ouais, il y a un peu ça. Par exemple, dans le sud-ouest, c'est plus le sabreur. Ceux qui ont l'accent du sud, c'est... Non, pas que ça. C'est le sabreur. Mais c'est vrai que le sud-ouest, c'est pas mal de sabreur, tarbes, etc. Donc la région parisienne, c'est le fleuret ? Non, la région parisienne, comme on est gros, on a beaucoup de clubs. Et voilà, ça s'est sorti de nul parfois, nos paris. Non, mais on a beaucoup de clubs. Ah, gros dans le sens imposant, imposant, gros tronc. Là, on a des gros troncs, on est plus faciles à toucher, d'accord, ok. Bon, et sois honnête, classe-nous les trois armes de la plus à la moins cool. Bah, la plus cool, c'est le fleuret. Ouais. Parce que t'en fais. Parce que j'en fais, exactement. Voilà, d'accord. Non, non, non. Franchement, le sabre est vraiment pas loin pour moi. Ah ouais ? Déjà, je dois avouer qu'en tant que, on va dire, en tant que... Comment on dit ? Écrit Ascrimeur. Escrimeur, Escrimeur. Non, Escrimex pour nous, parce qu'on est des footyx, tu vois, de l'escrime. Pour moi, j'avoue que le nom de sabre, ça claque quand même, tu vois. Et franchement, si je dois être honnête, j'ai envie de te dire que le sabre, c'est plus badass que le fleuret. Et ça me fait mal de dire ça. Mais franchement... Tu retournes en équipe bientôt, là ? Non, mais en plus, j'en ai fait du sabre, parce que là, pareil, vous pouvez... Je suis quand même championne du monde militaire de sabre par équipe. Ah oui, donc en fait, toi, tu changes d'arme comme ça... Non, 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 mais pour le truc rigolo, c'est juste qu'en fait, on était... Justement, je suis pas le nom de militaire, il me leur manquait une fille dans l'équipe de sabre. Et en rigolant, j'ai dit, bah, je mets la tenue, j'ai tiré, etc. Et comme l'équipe est super forte, c'est pas moi qui les ai fait gagner, bien sûr. T'as joué deux points ? J'ai tiré, j'ai tiré. Et j'ai fait quelques touches, et ouais, j'ai vraiment bien aimé. Donc ouais, j'ai quand même... Tu vois, j'ai une médaille d'or, pas dans mon sport, c'est énorme quand même. J'avoue que c'est propre, ça. J'avoue que c'est super propre. Donc ouais, donc je dirais... Et l'épée en dernier, vraiment. Pourtant, j'adore... Enfin, désolé, les épéistes. Mais non, j'aime pas du tout, c'est trop lent. Je m'ennuie un peu, vraiment. Donc t'es pas assez patiente. Tu suis pas assez patiente, exactement. Donc sabre badass, fleuré, stylé, un peu puriste. Et l'épée c'est chiant. Et l'épée moins bien, bah c'est pas si je t'avais choisi. Des feux rouges, des feux verts et beaucoup de cris. C'est quoi la différence entre l'escrime et la conduite à Paris ? C'est qu'on respecte les règles, quand même. Il y a des priorités aussi, du coup. Ouais, il y a des priorités aussi. Exactement, ouais, c'est quand même qu'on conduit mieux que les Parisiens. Et je suis parisienne, donc je sais ce que je dis. Et il n'y a que des sens uniques aussi. Et on se demandait aussi, ça sert à quoi de crier en escrime ? J'ai l'impression que c'est... Ça sert à te donner le point quand l'arbitre hésite. Ouais, d'accord. Non, tu gagnes pas que ça, mais... C'est marrant, mais Mathias Dandois, qui est rider en BMX, nous disait la même chose. Il fait du flat, et donc du coup, lui, il est noté par des juges pour la prestation artistique. Il nous disait la même chose lundi. Il nous disait, même si tu fais un run pourri, tu dois créer comme si t'étais genre en mode trop fière de toi, parce que ça peut influencer un peu l'arbitre. Et ça marche ? Bah ouais, mes coéquipières, elles me disent toujours que je suis une actrice vraiment, que j'abuse, parce que des fois, je sais vraiment que j'ai tort, etc. sur une touche. Mais je suis tellement convaincue et sûre de moi que ça reste. Tu te mens même à toi-même, quoi. Ça peut m'arriver, ouais. Et on avait des questions aussi sur les films, Antoine, je crois. Ouais, Classe, c'est film où les combats d'épées sont les plus réalistes dans les mouvements, au moins réalistes. Donc on a Zoro, Le Seigneur des Anneaux, Star Wars et Pirates des Caraïbes. Waouh ! Alors, déjà, moi, je vais mettre Zoro au top, parce que c'est grâce à lui que j'ai commencé l'escrime. Ok, donc Zoro, hyper réaliste. Zoro, Zoro... C'est bien fait, Antonio Banderas. Ouais, déjà, voilà, tout ça, hop, c'est validé. Ok. J'ai pas vu Le Seigneur des Anneaux. Ok, donc on se quille. Et en Star Wars, waouh ! Alors, désolé, je vais en rajouter une. Je n'ai pas vu Star Wars. Ok, donc on va arrêter les questions, on va arrêter l'émission, surtout. Je sais, j'ai vu... Est-ce que tu rages, du coup, devant les films où il y a des combats d'épées qui sont sommelés ? Non, je rache pas, non, parce qu'en fait, ça s'appelle de l'escrime artistique. Ça veut dire que tous les mouvements sont répétés et travaillés comme un jeu d'acteur. Donc, à aucun moment... Mais donc, c'est bien fait dans les films, les combats d'épées qu'on voit, ou c'est n'importe quoi ? Aujourd'hui, non, c'est bien fait. C'est pas réaliste. Il n'y en a pas, tu te dirais, mais là, je l'aurais planté dix fois, quoi ? Non, non, je ne le dis pas. Mais déjà, ils ont souvent deux épées, deux armes, en fait, à droite, à gauche. Déjà, à partir de là, c'est déjà compliqué. Et puis, le côté sabre laser, ça, il faudrait demander à mes collègues du sabre laser en France, parce que je ne suis pas experte. C'est vrai que c'est un sport, le sabre laser. Exactement, et c'est affilié à notre fédération. Donc, là-dessus, je n'ai pas les compétences. Et niveau jeux vidéo, tu étais plutôt Fruit Ninja ou Zelda ? Fruit Ninja. Ah ouais ? Ouais. C'est bon, c'est tout ce qu'on voulait savoir. C'est l'heure de la question con. La question con. OK. Qu'est-ce que c'est que ça ? La question con. C'est la question qui est con. Exactement. Pour vous dire, vous qui nous écoutez, tous les jours en story du compte Instagram de la FFL, on vous demande, on vous présente nos invités et on vous demande de nous envoyer vos questions les plus cons. Donc, il nous reste encore une émission demain. On compte sur vous. Ce sera le Jules Bouillet, le plongeur. Et pour toi, Pauline, on a récolté des très, très, très belles questions. On écoute ta première question con. Pauline Ranvier. Bonjour, Pauline. Hervé de Herserange. Est-ce que tu te sentirais capable de battre Zoro en combat singulier ? Le Zoro, Anthony Hopkins, qui a un peu vieilli et tout, qui a du mal à se déplacer. Ouais, je pense, ouais. Donc, le Zoro Arthrose. Le Zoro Arthrose, exactement. Lui, tu le prends en direct. Le Zoro Bandera, sa forme, je ne suis pas sûre. Je tente très bien, quand même. Il a gagné du tronc. Mais non, je tenterais quand même. Je pense que je peux la tenter. Tu peux le tenter, ouais. Mais quand tu regardais l'émission, est-ce que c'est vraiment quand même fidèle au mouvement ? Ah, franchement, du coup, j'ai appris via le masque de Zoro quand j'étais toute petite. Merde. Et c'est vrai que la leçon des scrims, etc., c'était pas mal, ouais. Ça rendait bien. OK, donc, ils ont vraiment bien taffé, du coup, Zoro, pour les mouvements. C'est fidèle à ton sport. Pas tout, mais quand même, globalement, c'est bien. C'est pas de l'escrime. Il n'y a pas la priorité dans Zoro. Non, il n'y a pas les petites lampes. Ils n'ont pas branché d'appareil, etc. Ils ne sont pas modernes. Il n'a pas mis sa petite carasse de protection. Déjà, il est en noir alors qu'on est en blanc. Aïe, 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 aïe. Mais trop bien. Est-ce que t'es la seule à Zoro ? Est-ce que ça a vraiment lancé des vocations dans les scrims ? Il y en a quelques-uns, quand même. Il y en a quelques-uns, mais pas des masses. Il y en a beaucoup qui ont vu de l'escrime, etc., qui ont commencé comme ça. Il n'y a pas Game of Thrones, aussi ? Pas de ma génération, parce que Game of Thrones, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, quand même. C'est pas ce qui arrive. Ça a commencé en 2010-2012. Les petits, j'imagine, plus tard. OK. Merci à Zoro, parce que c'est grâce à toi, du coup, qu'on a accueilli du petit moment culture avec Antoine, tout de suite, qui va nous raconter une des plus belles histoires de la louse à la française que tu devrais adorer, d'ailleurs, Pauline. C'est Louis de la FFL, vous êtes en direct sur Mouv' pour la semaine de la louse. On est avec Pauline Ranvier, fleurettiste de l'équipe de France et d'Antoine, aussi très douée avec l'épée. Mais c'est pas le moment de parler de ta digestion, Antoine. C'est marrant, ça. Pauline, c'était comment ? Il est fier, il est pierrot. Ça fait 4 heures qu'il m'en parle. Je me suis tapé des barres en l'écrivant, c'est trop désolé, j'étais obligé, mec. Pauline... Allez, reprends, reprends. C'est ta mère, là. C'est le qu'elle l'a dit. Pauline, est-ce que t'étais forte en histoire au lycée ? On l'a perdu. Je t'avais dit, Clémane sur les proutes, ça marchait. Du coup, est-ce que t'étais bonne en histoire au lycée ? Vite fait. Non, ça veut dire non. Eh bien, ça tombe bien. C'est le moment du petit cours d'histoire présenté par notre professeur Antoine. La semaine de la louse. Louse rétro. Bon, avant de passer à l'histoire, déjà, on va commencer avec le français. Est-ce que t'étais bonne en français au lycée ? Elle est finie. Merci, merci Louis. Ouais, ouais, ça va. Ça va, ça va. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'une antonomase ? Pas du tout. C'est bon, là. T'as du qu'il est en français. De toute façon, comme tous les profs. Oui, c'est vrai. Tu m'as dit je suis prof, moi je suis l'ambiance. Eh bien, une antonomase, en fait, c'est une figure de style quand ton nom devient une expression. T'en connais peut-être quelques-unes ? Alain-Philippe. Alain-Philippe, c'est un peu une antonomase. Est-ce qu'on dit une renvier ou pas en extrême ? J'aimerais bien, ça veut dire que j'aurais une petite touche à mon nom ? Ouais. Par exemple, dans le sport, t'as le Fusbury. Tu sais, quand tu sautes, en patine artistique, t'as le Axel ou le Lutz qui sont des antonomases. Moi, en escrime, j'ai rien trouvé. Le fleuret n'a pas été inventé par Audrey. Mais dans le... Vous l'avez ? Belle, belle, belle. Mais dans le sport français, il y a le plus bel exemple qui vient du cyclisme, évidemment, Poulidor. Ah. Connu pour l'éternité car il n'a jamais gagné le moindre Tour de France ni même porté la moindre seconde le maillot jaune. Son nom est donc devenu une expression et c'est lui-même, au final, qui en parle le mieux. Je me dis, mais j'ai bien fait de ne pas gagner deux Tours de France puisque j'aurais gagné deux Tours de France. On ne parlerait plus de Poulidor aujourd'hui. Alors celui qui fait deuxième dans une discipline, c'est le Poulidor. C'est le Poulidor, de la pétanque, c'est le Poulidor de la boxe, c'est le Poulidor du football et ainsi de suite. Ou le Poulidor du fleuret. Par exemple. Hein Pauline ? Bon, Poupou, pardon, pas Pouline. C'est quand même huit podiums du Tour de France, le record inégalé. Alors on peut se demander comment il a fait pour jamais le porter ce foutu maillot. Deux raisons principales. Son éternel rival, Jacques Anctil et évidemment le meilleur cycliste de l'histoire, Eddy Merckx. Mais aussi un gros zeste de poisse. Dans le Tour 68, les deux autres sont absents donc il est le favori incontesté. La route est pour lui mais entre un nouvel adversaire. La moto qui annonce les écarts avec l'ardoise. En voulant éviter un spectateur, elle évite pas la route d'arrière de Poulidor. Abandon et c'était sa plus grosse chance. Mais son chef d'oeuvre... Il s'est fait taper par une moto. Ouais, la moto elle a fait un drift. Fin, il est tombé à terre. Il a essayé de redémarrer mais il a abandonné. C'est une chute à l'arrière du peloton. Mais le chef d'oeuvre de Poupou c'était 4 ans plus tôt donc en 64. On est au climax de sa rivalité avec Anctil et pour bien comprendre à l'époque Poulidor Anctil c'était Ronaldo Messi. Neuvième étape arrivé à Monaco dans un stade Louis de Plin ce qui est déjà un exploit. Poupou arrive seul en tête, il fait un tour, il célèbre, c'est pour lui l'étape. Petit problème, Poupou c'est un flémard, il avait pas lu le roadbook. Il fallait faire deux tours et lui il avait commencé à décélérer, il est déjà en train d'avec les doigts levés qu'il double et gagner à sa place et bien Jacques Anctil. Et cette victoire elle va donner à Jacques Anctil une minute de bonification et à la fin du tour il faut savoir qu'Anctil il va gagner avec 55 secondes. Donc voilà. Et dans ce même tour son mécanicien va aussi être une aide cruciale pour qu'il puisse pas gagner. Une première fois dans un dépannage il va juste mal resserrer la roue de Poupou et il va chuter. A la boulette ! Dans un autre contre la monte Poupou il crève son mécanicien il sort il prend un vélo de rechange qui se viande dans le fossé il se pète la cheville et comble du comble Poupou il doit repartir de son vélo aller prendre le vélo alors qu'il y a son mécanicien qui est en train d'hurler dans son fossé et perd de précieuses secondes. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. Ah oui, j'ai fait la boulette. On a repoussé les limites. Non vraiment. Mais je pense qu'en fait le karma a fait que Poupou ne gagnera jamais. Il n'a jamais réussi à remonter. Et voilà. Après sa retraite il deviendra quand même ami avec son rival Anctil et ce dernier sur son lit de mort il va lui laisser une petite dernière vacherie. Mon cher Raymond encore une fois tu finiras deuxième. Alors Pauline on l'a vu avec Poulidor pour lui la deuxième place c'était presque un art de vivre j'ai envie de dire surtout quand on entend les façons qu'il arrivait à innover pour décrocher toute cette deuxième place. Bon tu nous l'as dit t'as quand même des belles médailles d'or t'as aussi quand même beaucoup de médailles d'argent est-ce que toi ça t'est déjà arrivé d'avoir l'impression d'être une Poulidor ou ça va ? Non j'y ai jamais vraiment pensé parce que les médailles on n'en gagne pas souvent donc quand on en gagne on est bien content après c'est vrai que sur une finale évidemment t'as envie de la gagner mais voilà les médailles d'argent que j'ai notamment celle des Jeux et ma médaille mondiale pour rien d'autre monde je les échangerai le moment était incroyable et c'est sûr qu'on est athlète on cherche toujours la performance et donc les médailles d'or mais voilà en tout cas je me vois pas Poulidor et puis comme il dit en effet on parle encore aujourd'hui de lui et ce qu'il a fait n'empêche pas que c'était incroyable mais au final est-ce que quand t'as une médaille d'argent tu finis sur une défaite alors que quand t'as une médaille de bronze tu finis sur une victoire est-ce que c'est pas un peu en équipe oui parce qu'on tire la troisième place en individuel tu finis dans tous les cas sur une défaite parce qu'on tire pas la troisième place sauf aux Jeux Olympiques mais sinon toute l'année quand on fait troisième on a perdu en demi-finale et il y a deux troisièmes il y a deux troisièmes c'est très FFL ça ouais on est content tous les deux on est deux à avoir celui qui doit vraiment avoir le seum c'est le quatrième du coup au jeu ouais ouais ça c'est dur ouais ouais ça c'est cool et toi t'avais une question je crois sur les remplaçants il y a un truc un peu en équipe moi il y a un truc alors je sais pas si c'est qu'au JO ou tout le temps mais par exemple au JO effectivement le quatrième s'il rentre jamais dans la compétition il n'a pas de médaille c'est qu'au JO c'est ça qui est compliqué dans notre discipline et qu'on trouve injuste par rapport à d'autres sports c'est que en effet le quatrième s'il ne rentre pas il n'a pas le droit de monter sur le podium il n'a pas de médaille alors que la médaille elle est là elle est en backstage tu vois puisque s'il monte sur le podium enfin s'il rentre dans la compétition il a la compétition et juste on trouve ça horrible et aujourd'hui on n'a pas encore trouvé les moyens pour faire changer ça mais ouais ouais c'est assez dur et surtout c'est qu'au JO donc ça veut dire par exemple Adil Rami en 2018 à la Coupe du Monde lui il n'aurait pas eu la meilleure exactement mais du coup est-ce que ça fait partie de la stratégie finalement dans ta compétition au moment d'arriver à faire rentrer la quatrième pour qu'elle puisse pour qu'il puisse croquer aussi en fait c'est pas ma stratégie parce que c'est la stratégie des coachs bah évidemment en fait le quatrième sert aussi à nous sortir de la merde si on est dans la merde et évidemment si on est hyper devant de dire bah tiens elle est kiff avec nous mais c'est très compliqué comme décision à prendre puisque c'est le coach qui doit dire voilà moi je vais te faire rentrer pas pour te faire plaisir et avoir une médaille mais pour qu'on puisse aller chercher le titre olympique donc c'est vrai que c'est ah oui donc en plus quand il rentre c'est vraiment pas juste pour faire plaisir ou comment tout il faut rentrer à la 90ème si on avait des problèmes de riches on serait à plus de 25 touches on dit bah vas-y rentre allez on te donne la médaille de toute manière il va rien se passer ça serait bien attention ça arrive peut-être ah bah on aimerait bien je connais des italiennes voilà si on crue parce que ouais refais nous vivre un petit peu effectivement je pense qui est peut-être ton meilleur souvenir des JO cette fameuse demi-finale où vous avez 11 touches d'affilée 12 12 de retard 12 de retard il me montre sur l'équipe.fr et du coup toi tu rentres et tu prends l'énergie de tout le monde pour faire alors franchement c'est un peu vague mes souvenirs parce que je pourrais pas tellement je regardais pas le score à part je sais les 12 touches je sais pas exactement ce qui s'est passé au niveau des scores je me rappelle qu'on y a toutes cru de ouf et qu'on les voyait prendre la confiance de plus en plus ça nous agaçait et nous on était vraiment comme un chien sur son os qui voulait pas lâcher l'os tu vois on était là maintenant on va pas leur laisser les gagner et vraiment nous ridiculiser et donc petit à petit on les a un petit peu énervés on a remonté des touches en effet moi j'ai essayé de transmettre toute l'énergie que je pouvais à l'équipe etc et puis ça a pris on a commencé à avoir une sorte d'émulsion entre nous pour remonter et à leur mettre le doute donc à les agacer nous évidemment ça a renversé la tendance et puis voilà on connait la fin de l'histoire Isaura ma coéquipière qui met la dernière et là c'est fou quoi mais j'ai l'impression qu'en alors peut-être plus même presque en équipe qu'en individuel genre le mental c'est un truc où tu peux faire liquéfier quelqu'un parce que limite quand t'es un individuel tu perds pour toi tout seul mais en plus quand tu te fais rattraper en équipe on va dire t'as peut-être une pression c'est vrai que les épreuves par équipe en escrime elles sont ouf parce qu'en fait on vit il y a plusieurs on est donc 4 dans l'équipe plus 2 entraîneurs plus un groupe c'est assez incroyable et donc il y a plein de rebondissements parce qu'on est en 45 touches il peut se passer plein de trucs les meilleurs peuvent prendre des branlés inversement donc il n'y a vraiment pas de règle et c'est ça qui rend le truc beau et en effet tu peux voir le banc ce qu'on appelle donc les filles qui sont pas en train de tirer en train de péter un câble ou s'agacer parce que ta copine avant elle a fait enfin voilà on peut voir plein de trucs et nous on a vu le truc se passer en fait à aller voir s'agacer les coachs aussi et là vous avez dit allez faut rentrer dans leur tête exactement faut pas lâcher vous avez pris le bail et c'est parti incoupillé et voilà l'histoire est belle grâce à ça aussi mais t'as déjà été dans l'autre sens toi finalement c'est le tu commences à prendre touche sur touche évidemment alors heureusement ça nous est pas arrivé sur les grands championnats et on n'a pas un souvenir horrible mais oui bien sûr ça nous est arrivé c'est quoi le pire choke que tu t'es pris en te faisant remonter j'ai pris les branlés franchement pareil j'ai pas retenu les scores mais une année je me rappelle c'était contre Hong Kong en plus c'était vraiment une équipe qui était pas bonne et je me suis fait remonter mais de ouf et on perd comme ça en plus le pire pour l'histoire qui est rigolote maintenant parce que ça n'a pas eu d'impact c'est que je touche donc finalement je m'en sors on finit le match et là l'arbitre dit il revient ah mais non finalement t'as pas la touche carton rouge j'ai dit quoi ? c'est quoi un carton rouge ? carton rouge c'est touche pour l'autre donc moi on m'annule mon point et on lui met une touche donc finalement exactement quoi et là je me suis fait oh putain et après la meuf me touche et là j'ai fait oh non là je me suis vraiment déstit de la loose et j'avoue ça fait vraiment mal parce que en fait tu te sens responsable de la défaite de l'équipe clairement t'as l'impression de les avoir tous un peu entraînés dans ta chute quoi exactement donc là c'est ça qui est aussi dur par équipe c'est quand tu fais un mauvais relais de pas se dire j'ai fait plomber l'équipe de la même manière que quand tu fais un super relais c'est pas grâce à toi que l'équipe a gagné et ça se passe comment après dans le vestiaire est-ce que tu sens que c'est dur à digérer pour les autres ou c'est tout de suite en mode t'inquiète c'est l'équipe ? non on est toujours en mode t'inquiète c'est l'équipe après c'est vrai que selon l'importance de l'événement c'est plus ou moins dur si tu leur fais perdre une médaille olympique si toi t'as vraiment fait de la merde et que tu te sens responsable et on a beau te dire tous les mots du monde mais tu peux pas t'empêcher c'est comme les tirs au but si trois fois le gardien il le loupe il va se dire c'est de ma faute logique on en parlait rapidement juste avant que t'arrives on a vu que t'aimais bien créer alors je switch complètement de sujet mais on a vu que t'aimais beaucoup faire du contenu on a vu que t'avais fait des petites parodies sur ta chaîne YouTube de Bref notamment et on a trouvé ça super drôle et en fait on s'est posé la question pourquoi est-ce qu'on voit si peu de contenu sur l'escrime ? alors je sais pas si c'est sur l'escrime mais déjà nous en tant qu'athlète on a pas beaucoup de temps pour faire du contenu on fait quoi sinon ? on fait un truc d'équipe quand même pourquoi on a pas de contenu ? parce que tout simplement il faut s'organiser il faut trouver les idées aussi c'est ça qui est parce que l'escrime c'est bien mais déjà les gens connaissent pas spécialement ça passionne pas de ouf donc moi j'essaie de trouver justement des idées où les gens se disent ah c'est marrant que ce soit de l'escrime ou non en fait et un peu de dédramatiser le côté élitiste de l'escrime et là en faisant le bref en faisant des trucs où j'ai fait la fashion week etc voilà j'essaie d'être un peu dans l'autodérision de mon sport pour que du coup ça amène les gens à se renseigner sur l'escrime et à voir que ça peut être marrant et que nous les athlètes les escrimeurs on peut aussi être sympa tu penses que l'autodérision c'est un bon vecteur pour intéresser les gens à un sport ? j'ai envie de dire oui parce que moi j'aime ça et que je pense que dans la vie l'autodérision c'est bien et oui je pense que l'escrime on est derrière nos masques donc déjà les gens ne nous voient pas ne savent pas comment on est donc oui un petit peu s'exprimer et dire ce qu'on ressent qui on est pour de vrai je trouve ça cool de manière différente moi ce sera par la création de contenu il y en a c'est par d'autres biais mais je pense que c'est bien c'est un peu comme la F1 quand ils ont commencé à montrer les têtes sous les casques les gens ont commencé à s'attacher ouais alors Netflix c'est déjà bien donné c'est une bonne idée ça un petit Netflix sur l'escrime moi je prends ouais mais ça peut être drôle tu vois genre ah oui bah oui c'est vrai que ça peut être drôle je te confirme il y a du drama aussi ouais voilà bah c'est-à-dire t'es intéressé à Netflix alors ouais si quelqu'un bosse sur Netflix si vous êtes intéressé on lance un appel là ce soir sur Mou appelle à Netflix et on se demandait aussi Antoine en parlait c'était les JO bah c'est un peu votre j'ai envie de dire votre time to shine c'est le gros truc et moi j'appelle ça un peu les sports bisextiles c'est une fois tous les 4 ans t'as une grosse exposition et d'un coup tout le monde est hypé par l'escrime est-ce qu'il y a une petite part aussi de frustration pour vous parce que en fait vous vous entraînez comme des oufs tout le temps chaque année et il y a un peu que sur les grosses années olympiques comme ça où on a l'impression que tout le monde d'un coup s'intéresse à l'escrime alors on fait pas ça pour la fame sinon j'aurais pas choisi l'escrime ça c'est clair ok bon ça c'est dit mais oui frustration je sais pas si c'est le mot mais un petit peu se dire ah c'est dommage que surtout quand chaque fois que je parle avec des gens de l'escrime c'est toujours ah moi j'en ai fait quand j'étais petit ah j'ai mon cousin qui en fait etc c'est super c'est un super beau sport bah oui mais du coup faut s'y intéresser faut pas comme tu dis le faire tous les 4 ans parce que l'escrime il y en a tout le temps en fait comme il y a 6 armes on peut tout le temps en voir mais faut un petit peu s'intéresser évidemment il y a toujours enfin on est quand même je glisse ça entre deux trucs on est le premier pourvoyeur de médailles au JO quand même et tache sauf à Londres sauf à Londres mais quand même même avec ça mais même avec Londres on reste quand même premier donc c'est quand même fou donc voilà c'est quand même à chaque fois les escrimeurs les scrims etc donc autant s'intéresser un peu de voir aussi les championnats du monde les championnats d'Europe quelques coups du monde il y en a en France aussi donc oui je pense que ce serait bien moi je me souviens à chaque fois qu'on regarde t'as quand même un côté hyper stressant enfin surtout en équipe plus qu'en équipe c'est ça qui est ouf c'est que même si tu comprends rien et que tu connais rien moi j'ai déjà eu plein de personnes qui sont venues qui disaient j'ai stressé j'ai rien compris mais j'ai crié à chaque fois c'est mon expérience de l'escrime je ne comprends pas je vois des gens crier je me dis les deux sont heureux mais t'as des émotions et c'est pour ça que les gens veulent regarder du sport c'est pour vivre les émotions et l'escrime ça te transmet des émotions c'est hyper inattendu et puis c'est jamais ce qui va se passer pour nous en plus t'as des vrais chocs parce que je veux dire en fait tu le vois tu commences à avoir des escrimeurs qui se disent ah je suis mauvais donc j'attaque moi et puis t'attaques moi et puis en plus les gens crient donc toi aussi ça te fait un peu ils sont au bord de la piste prêts à tomber derrière et puis tu vois j'ai l'impression que tu vois complètement ce que disait Antoine tu vois complètement le rôle du mental dans ce sport tu sens quand un athlète est crispé il y a de la tension il y a clairement de la tension merci pour ces petites réponses c'est l'heure de la question con la question con elle est de retour alors vous qui nous écoutez pour vous joindre mon retour merci vous qui nous écoutez pendant toute cette semaine de la louse vous le savez vous pouvez nous envoyer vos questions con pour nos athlètes qui sont avec nous tous les soirs ce soir c'est toi Pauline qui as le droit aux questions con de notre communauté et pour cette deuxième question con on part dans le 88 au Tillo Tillo je sais pas comment on prononce et c'est Gaspard qui avait une question con à te poser Pauline Orvier ouais du coup je voulais savoir si on pouvait faire des brochettes avec un fleuret question con on t'a pas menti sur la marchandise pour les barbecues de cet été alors si je devais donner un conseil à Gaspard je lui dirais de prendre un sabre parce que le bout les brochettes vont mieux rentrer dans le sabre que dans le fleuret donc voilà Gaspard prends un sabre pour tes brochettes cet été d'accord bon bah voilà Gaspard la réponse de l'experte c'est vrai qu'il y a une différence aussi pour ceux qui nous écoutent entre en termes de souplesse des armes je crois que le fleuret c'est ce qu'il y a de plus souple non ? non enfin c'est pas de souplesse mais déjà la lame est pas faite exactement mais l'épée c'est le plus lourd le fleuret c'est le middle et le sabre c'est le plus léger c'est le fleuret ou passez votre temps ouais exactement c'est vrai c'est un peu ça je pense qu'on peut trouver ou tu sais non plutôt le tennisman qui fait tourner sa raquette dans sa main c'est ça nous on redresse nos lames non stop mais oui ça se tord un peu et au sabre comme tu touches avec le tranchant il n'y a pas cet effet qu'elle soit vraiment tordue ok bon bah tu vois on en apprend on en apprend tous les jours les brochettes avec le sabre les brochettes avec le sabre pour vos petits barbecs tu veux une photo Gaspard ah bah franchement challenge accepted si tu nous écoutes Gaspard d'ailleurs mais toi t'as plein d'armes du coup à la maison enfin d'armes de sabre non bah non j'ai que des fleurés en fait t'as que des fleurés et pas chez moi à l'INSEP à l'INSEP ah ouais donc pour le cambriolage t'as pas de quoi te défendre j'ai des lames je suis moi qui traite ok ne cambriolez jamais Pauline Ranvier si vous tenez à la vie c'était le conseil le tips le tips le tuto exactement vous êtes en direct sur MOUV c'est la FFL je suis en compagnie d'Antoine et de Pauline Ranvier fleurettiste de l'équipe de France future olympienne qui va évoluer au Grand Palais on le disait du coup exactement ça va être beau ça ouais ça va être fou ça va être très très beau je te propose Pauline et Antoine d'ailleurs qu'on ouvre la partie qu'on préfère de cette émission c'est la partie où tu redeviens nulle tu redeviens comme nous une sportive du dimanche parce qu'on va justement parler de tous les sports que tu aimes faire qui ne sont pas du fleuré ni du sabre donc la question est toute bête est-ce que t'as des sports que tu pratiques en dehors de ton sport de prédilection de ton sport professionnel alors oui parce que à l'échauffement à l'INSEP on fait un sport je sais pas si vous connaissez le spike ball on en a parlé hier avec Léa Palermo qui fait du badminton et c'est trop stylé le spike ball grave c'est trop bien un jour ça sera au JO c'est sûr franchement je change de carrière je sais pas ce serait au spa ah ouais franchement on adore ça on a vraiment progressé et ouais si on pouvait le faire à chaque entraînement on le ferait quoi ah ouais bah en plus c'est vrai que ça bouge pour ceux qui nous écoutent et qui savent pas ce que c'est le spike ball on le rappelle c'est un petit une salle de mini trampoline allez sur google allez sur google ouais en vrai allez sur google ta chat j'ai pété bon en gros tu fais remondir une balle sur un mini trampoline et tu te fais des passes un peu en mode volet et c'est super golerie tu peux jouer partout dans les parcs sur la plage dans un gymnase c'est trop trop bien dans une salle d'escrime aussi du coup dans une salle d'escrime ouais c'est vrai c'est vrai que c'est super pratique ça du coup tu le fais dans le cadre de ton bah de ton mon entraînement mon entraînement est-ce que tu fais des sports mais pour te vider la tête en mode kiff alors j'aime énormément le sport et pas mal de sport en général j'évite de trop en faire parce que bah faut pas te laisser surmener faut pas que je me blesse faut pas que je me surmenne t'as des sports interdits ? j'ai pas de sport interdits parce que j'ai pas de contrat j'en ai pas pro donc rien n'est attendu attends comment ça on est pas pro pas de contrat bah on est pas un sport professionnel l'escrime ah oui mais attends explique nous ça c'est quand même une dinguerie encore un truc à expliquer vite alors que c'est long bah écoute bah tout simplement l'escrime n'est pas un sport professionnel comme le foot le vélo le tennis ou autre donc mais en termes administratifs c'est à dire qu'il n'y a pas de statut c'est à dire que je ne suis pas un employé de ma fédération donc ma fédération ne peut pas m'obliger par exemple à ne pas faire de ski voilà t'es avec l'armée quoi oui voilà c'est ça ton employé mais du coup est-ce que ça a des récars d'ailleurs on le voyait dans une de tes dans ta parodie de vidéo brute où tu dis ah les gens pensent qu'on gagne plein d'argent en étant sportif pro mais qu'au final non en escrime on n'est pas forcément comme un footballeur ah bah non c'est ça je peux te le dire est-ce qu'il y a une est-ce qu'il y a une petite part quand même de frustration de se dire c'est quand même le sport tu me dis qui rapporte le plus de médailles à la France et que vous n'êtes pas considérée comme pro bah non on n'est pas considérée comme pro parce qu'on est tout simplement un sport amateur comme beaucoup de sports en France au JO donc on n'est pas on n'est pas payé pour ça et nous nos revenus c'est nos performances nos primes notre fédération qui nous aide notre club notre région notre département les sponsors enfin voilà l'armée évidemment donc c'est ça qui nous permet de nous rémunérer mais à aucun moment on est escrimeur professionnel avec un contrat de travail ok d'accord donc ouais c'est pour ça que je peux te dire que je ne suis pas interdite d'accord d'accord j'en apprends on est là pour apprendre on est là pour apprendre mais du coup est-ce que toi tu as aussi des idoles fondamentalement en plus t'es à l'INSEM du coup je n'ai pas répondu à ta question sur les sports c'était quoi ta question ? je fais du tennis les sports que tu fais pour te vider la tête j'aime du tennis du volet sur la plage tennis ouais je faisais du tennis avant donc j'en ai fait un petit peu petite ça j'aime bien tous les sports de raquettes paddle et tout enfin voilà badminton sport où t'as un truc dans la main ouais exactement t'aimes avoir un truc dans les ballons aussi j'aime bien les ballons ok j'aime les ballons je suis très balle je suis très balle non je suis sport drôle enfin jeu ludique je déteste courir nager pédaler d'accord donc les trucs pure endurance c'est pas pour moi donc là je te propose un triathlon je le sens moi voilà tout ce qu'il y a Ironman par contre une baballe là c'est yes un triathlon mais avec une balle devant comme Olivier Tom Valon est mon ami et du coup t'as des idoles dans les autres sports parce que t'aimes regarder les sports aussi ouais j'adore regarder le sport en général surtout quand c'est important des finales des grands événements ça me plaît Roland-Garros en ce moment en termes d'idole j'ai Djoko Nadal en côté français j'ai quand même elle a pas dit Fédérère j'ai pas dit Fédérère non parce que je voulais pas dire les trois je t'aimais bien Pauline non mais Fédérère c'est juste un champion hors norme on est là on y a pas de soucis c'est juste qu'en fait il est là dessus du coup t'as pas elle arrive au mai mais en fait le problème avec Fédérère je suis désolé pour tous les fans de Fédérère c'est que moi il me transmet pas énormément d'émotion et moi j'aime avoir de l'émotion quand je regarde du sport et comme un Nadal ou un Djokovic sont plus sanguins sont plus voilà bah Fédérère il est tellement tout le temps impeccable tout le temps parfait il est trop propre exactement que bah voilà c'est un champion incroyable et franchement comme Cristiano Ronaldo il a jamais la mèche qui bouge quoi ouais non mais voilà c'est pour ça que j'ai dit Nadal et Djokovic mais en français je réglerai pas ça à l'épée à ta place non on réglera à la baballe mais j'en ai plein d'autres hors tennis man que ce soit des inspirations que ce soit Clarisse Teddy dans mon sport aussi enfin à l'étranger il y a beaucoup de sportifs j'ai pas une idole en particulier mais tous les sportifs multimédaillés qui ont aussi fait face à des grosses défaites qui sont remises en question et qui ont été capables de rebondir ça ça vous inspire de ouf ouais ça ça nous inspire parce que ça nous donne de l'espoir quand on rate et est-ce que tu cries est-ce que tu cries aussi fort devant ta télé que sur les pistes c'est pas le même cri c'est pas le même cri vas-y fais quoi je vais péter les oreilles non c'est pas les mêmes cri mais ça peut se ressembler sur le banc de mes coéquipières c'est les mêmes cris que quand moi je tire généralement mais c'est la télé ça va dépendre en fait de qui joue en fait et ce que ça m'intéresse vraiment mais tu t'es investi quasiment mais face à la télé je suis plus la française de base qui râle mais non mais c'est pas possible je connais je connais alors il y a une star beat là il y a faute voilà tout ça mais sinon quand je suis plus investie ça fait plaisir là tu vois tout d'un coup on ressent moins tout le poids de tes médailles on a l'impression d'être plus comme toi ça fait plaisir donc on se demandait aussi si t'étais si tu avais pu faire un autre sport pro t'aurais fait quoi ? bah du tennis je pense mais trop petite donc peut-être pas du coup il faut quand même il y a des petits pas beaucoup c'est en train de finir non franchement dans un de ces sports dont je t'ai parlé c'est vrai que le tennis ça me plaît bien mais je suis pas sûre que j'aurais une grande carrière de par ma taille où il faut faire a priori c'est vrai que ça peut être un petit handicap et t'aurais réussi tout ce qui est mental c'est-à-dire pas s'énerver bah je pense que j'aurais été la même athlète dans tous les autres sports que l'athlète que je suis en escrime parce que si on arrive à se maîtriser en escrime pour moi on peut se maîtriser dans tous les sports tu aurais écrit très fort aussi sur un corps de tennis ouais alors peut-être pas sur chaque point parce que c'est un peu plus long mais oui j'aurais eu le même caractère ça c'est sûr ouais en escrime c'est un peu comme au tennis il y en a qui crient plus fort que d'autres il y en a qui crient plus fort que d'autres il y en a qui cassent des fleurets il y en a qui t'adressent des trucs qui jettent leur masque il y en a qui sont hyper fédéraires voilà il y a vraiment de tout bah il faut d'un monde voilà et toi tu te classes où ? moi je me classe un petit peu un peu au milieu généralement je m'énerve pas mal à l'entraînement je suis quelqu'un qui aime bien taper dans des bouteilles d'eau ça me fait du bien ok taper mon fleur par terre etc mais c'est vrai qu'en compète je suis quand même assez calme globalement je essaie de pas trop montrer à mes adversaires ce qui m'énerve d'accord si vous avez une bouteille d'eau là en régie faites attention quand elle sort c'est bon c'est qu'une gourde mais voilà je m'énerve plus facilement à l'entraînement qu'en compète ok très bien et bah merci pour pour ces éclairages on se sent plus proche voilà du monde des sportifs professionnels et je pense que Pauline tu es prête pour ta pire interview vous la semaine de la lose c'est pas possible c'est pas possible alors le concept est très simple Pauline en fait on va te poser je vais te poser des questions très rapides ça sera toujours ton pire ta pire et toi il faut que tu répondes le plus rapidement possible en mode automatique tu réfléchis pas et puis tu balances tout ce que t'as et puis après Antoine va allumer l'arbitrage vidéo puis on va débriefer on va débriefer c'est la priorité c'est bon ça va t'es prête allez go ta pire victoire la moins stylée wow c'est hyper chiant ça ok d'accord ma pire victoire sur mon circulationnel j'étais nulle mais j'ai quand même gagné d'accord c'est bon ça valide le pire cliché sur le fleuret ou l'escrime c'est un sport de bourge ok ta pire compète le plus gros foirage que tu que t'es pu faire dernière année champion du monde junior ok pourquoi pourquoi parce que j'étais ultra favorite et j'ai merdé ça n'a pas souci la pire erreur de débutant à faire quand on parle d'escrime pour tout de suite montrer qu'on connait pas l'escrime ça peut être tu fais tu fais du fleuret et de l'épée ou voilà tu fais les deux on te demande si tu fais deux armes en même temps comme si tu faisais du son hauteur son longueur d'accord le pire film avec des épées wow un vieux d'artagnan sûrement ouais un vieux d'artagnan ok et le personnage que t'aimes le moins le pire personnage dans Zorro il y avait un méchant espagnol mais je peux pas je vais pas te dire il a bien s'appelé Pedro un truc comme ça ta pire blessure la plus loose ah bah j'ai pris un j'ai pris un non non vraiment la loose je me suis fait une entorse au doigt c'est très con et ça fait super mal et j'ai eu une attelle au doigt pendant des mois au dessus de mon gant hyper chiant comment tu l'es faite ? sur une oppose donc en fait mon doigt est sorti de ma poignée il a tourné c'est très con et ça m'a duré huit mois ah oui c'est long ça et ta pire interview je vais pas dire en ce moment j'ai con ma pire interview je pense que c'est juste après ma médaille des jeux où on nous félicite et on nous dit alors Paris on est dit wow wow je crois que c'était ça ok bah c'est pas mal c'est marrant on parlait des interviews avec Mathias ouais ouais alors attends c'est quoi du coup raconte nous l'histoire de cette pire interview tu viens d'être médaillée bah en fait on vient d'être médaillée alors c'est vrai comme tu le disais on a perdu en finale mais on est quand même super contente on est vice champion olympique et on doit aller du coup en zone presse et alors je sais plus quel média je n'aurai pas dit quand même nous félicite brièvement et renchérit direct sur et donc Paris 2024 et là on est en août 2021 et là on leur dit attendez mais il était dans le surfu tranquille quoi on est à Tokyo on n'est pas rentré à Paris encore on a les vacances enfin voilà c'est ça le programme et là c'est vrai qu'on a halluciné de voir que les journalistes étaient déjà branchés Paris alors qu'on venait juste d'être médaillés à Tokyo et là tu t'es dit ouf ça va être trois années on va rebouffer du Paris il y a eu tout il y a eu les journalistes après bon c'est bien parce que ça altère un peu avec les parisiens qui râlent de Paris 2024 donc c'est bien on a un peu des trucs différents c'est cool ok et bah c'est une bonne anecdote moi j'ai kiffé on avait parlé de ça effectivement Mathias lui n'aime pas les journalistes qui ont de la compassion après ouais quand t'as perdu genre qu'ils font c'est que du sport ouais c'est clair c'est vrai que souvent j'imagine que c'est compliqué d'être journaliste je veux pas défendre mais c'est vrai que des fois c'est agaçant bah écoutez je vous propose comme on arrive bientôt à la fin de cette émission qu'on fasse un petit tour en voyage et bah je vous emmène avec moi ça vous dit allez allez Antoine la semaine de la Lose Lose sans frontières alors Louis tu nous emmènes où ce soir ? alors ce soir accrochez-vous bien je vous emmène au Canada un pays d'ailleurs où le Spikeball est super populaire Pauline donc je t'invite à y aller et vous l'aurez deviné le Canada ça va ravir nos amateurs de sport américain Pauline Ranvier est-ce que tu suis toi des sports US ou pas trop ? pas trop est-ce que ça compte si je te dis que je mate la mi-temps du Super Bowl ? oui bah tu suis les sports US en mode mais ça va ça va allez on va dire que ça compte aujourd'hui les amis on va parler d'un de mes sports préférés c'est le hockey sur glace la NHL plus particulièrement je vous ramène en 2020 quand tu rentrais de Wuhan et juste avant que le Covid ne paralyse le sport mondial nous sommes à Toronto un homme est assis en tribune et cet homme il s'appelle Dave Ayers il a 42 ans et il est en train de déguster un beau gros en train de regarder les Toronto Maple Leafs contre les Hurricanes de la Caroline sauf que Dave c'est pas n'importe quel supporter des Maple Leafs de Toronto il est aussi employé du club donc il repasse les maillots il entretient la patinoire parfois il va même dépanner au but pendant les entraînements mais surtout il est gardien d'urgence désigné de la patinoire des Leafs t'as une idée de ce que ça veut dire gardien d'urgence désigné ? non j'avoue je vois pas c'est normal parce qu'on a pas ça chez nous et bien en fait le gardien d'urgence en NHL c'est un type souvent un employé du club qui a le droit d'être appelé par une équipe si tous les gardiens de l'équipe sont blessés dans un match et ça vaut autant pour l'équipe locale que pour les visiteurs donc c'est vraiment en mode s'il y a une galère de gardiens dans une des deux équipes tu vas dépanner et donc ça arrive très 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 rarement parce que les équipes ont toujours plusieurs gardiens mais voilà ce soir là c'était le soir de Dave les deux gardiens des Hurricanes donc l'adversaire de Toronto vont tour à tour être victimes de commotions pendant le match les adversaires des Maple Leafs n'ont donc plus de gardiens et qui c'est qu'on appelle notre bon vieux Dave alors pour vous donner une idée Dave il a 42 ans déjà et il a jamais joué mieux qu'en 3ème division senior amateur dans laquelle il a une moyenne de 8 buts encaissés par match autrement dit il est claqué au sol notre ami Dave il est vraiment nul et là il va devoir défendre les cages contre les meilleurs attaquants du monde qui en plus sont ceux de son propre club mais ça va péter péter alors Dave il entre sur la glace parce que bah voilà il a pas le choix ça y est c'est son moment devant 20 000 personnes Toronto est mené 4-1 par la Caroline donc ça va il doit tenir la baraque mais Toronto va vouloir remonter au score en marquant donc des buts à Dave et bah le premier tir cadré auquel Dave fait face un gros but effectivement bah voilà Dave prend un tir un but pour le moment donc la mise en on va dire l'arrivage en NHL est un peu brutale il va avoir l'occasion de se rattraper 90 secondes plus tard sur le deuxième tir cadré qu'il va subir bah ouais franchement un amateur de 42 ans tu le mets contre les bourrins de la NHL ça se passe mal donc en deux occasions Toronto est déjà remonté à 4-3 donc on se dit que ça va quand même être une vraie boucherie et heureusement pour Dave la pause arrive il ne restera plus que 20 minutes à jouer et là la dernière période du match commence et les amis là ça va être ça va être magique en fait Dave il va être transcendé possédé même comme quand toi tu remontes contre l'Italie Pauline et va arrêter tenez vous bien les 8 tirs des Maple Leafs sur la dernière période il fait un 8 sur 8 devant 20 000 personnes à la Scotia Bank Arena personne n'en croit ses yeux les commentateurs sont complètement sous le choc et en plus de ça la Caroline va en remettre deux et va gagner donc 6-3 donc là pour vous contextualiser Dave qui est concierge 42 ans qui n'avait pas joué au hockey depuis 5 ans et dont le niveau était plus que bancal il vient de blanchir la meilleure attaque de la ligue qui est celle de son club devant 20 000 personnes à domicile qui sont en délire il est élu homme du match et voici l'occasion l'ovation que les fans de Toronto son club qu'il vient de battre vont lui offrir et le mec a fait la tournée de tous les plateaux télé américains c'est devenu une big resta sa crosse de gardien elle est dans le hall of fame du hockey et pour Toronto par contre ça va être une autre histoire parce que l'équipe va être raillée comme jamais de toute part et en fait tout simplement ils vont hériter de l'étiquette du club qui a perdu contre son concierge c'est l'heure de la question con la question con sans transition après ce petit voyage au Canada ça rigole pas Pauline on arrive à la fin de cette émission et on s'est dit quoi de mieux pour finir qu'une dernière question con de la communauté FFL vous qui nous écoutez on vous retrouve demain pour que vous nous envoyez vos dernières questions con et là cette fois-ci pour ta dernière question Pauline on part à Singapour on continue le voyage et c'est Clément qui avait cette question attention très con à te poser Pauline salut Pauline est-ce que tu ranges tes fleurets dans des vasets dans des vasets elle l'a pas elle l'a pas les fleurets dans les vasets on avait excédé au niveau ah non c'est énorme ah t'as kiffé tu valides elle valide moi c'était pas du coup c'est pas une question c'est à moitié validation à moitié genre dépit total genre Clément Clément sache qu'il y a du dépit dans les jeux de Pauline tu sais souvent on nous appelle les fleuristes ah c'est beau ça j'aime beaucoup je sais pas si c'est beau ou si c'est chaud parce que vraiment tu t'es déjà fait appeler fleuriste genre en interview sérieuse euh non je pense que franchement les gens se renseignent un petit peu quand même mais souvent on dit enfin déjà nous entre screamers on nous appelle les fleuristes un peu parce que c'est un peu pour nous tacler parce que comme on a un fleuret et qu'on fait un peu voilà on joue pas comme l'épée et le sabre on nous appelle les fleuristes parce qu'on est un peu des artistes etc mais souvent les gens qui connaissent regarde le petit flex mais non mais c'est pas genre parce qu'en gros elle dit qu'elle aime pas faire des rares non mais on nous dit qu'en gros voilà on est un peu on n'est pas toujours comment dire on n'est pas des combattants comme les sabreurs enfin vous êtes des fleuristes quoi on est des fleuristes voilà on appelle comme ça donc non je les range pas dans des vasets mais dans des oussets ah bon bah voilà voilà une très belle réponse pour notre ami et bah écoute Pauline on arrive à la fin de cette émission demain on reçoit Jules Bouillet c'est le plongeur de l'équipe de France celui qui avait réussi le plongeon sur la vidéo avec son pote qui s'était viandé vous qui nous avez écouté j'espère que cette émission cette quatrième édition de la semaine de la luse vous a plu chez vous merci de nous avoir écouté merci à toute l'équipe de Mouv'en Régie évidemment un grand merci à notre fleuriste pardon notre fleurettiste il y a toute la composition fleuriste alors retrouvez-moi chère d'un fleur un grand merci à toi Pauline d'être venu nous voir pour cette semaine de la luse on te souhaite une magnifique médaille d'argent au JO non on rigole on va te souhaiter le meilleur bien évidemment Quentin et toi Antoine et moi on vous retrouve sur les réseaux de la FFL passez une bonne soirée on vous dit à demain 21h pour la dernière de la semaine de la luse ciao bonne soirée bonne soirée ciao Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada